Bonjour, alors on a déjà travaillé plusieurs fois sur des suites numériques, et notamment aussi sur des suites arithmétiques. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qu'on appelle les suites géométriques. Suites géométriques. Alors les suites géométriques, c'est un type de suite qu'on rencontre très fréquemment. J'avais dit la même chose pour les suites arithmétiques, et les suites géométriques sont vraiment très importantes. Donc on va en parler un petit peu comme ça, d'une manière un peu légère, on fera beaucoup d'autres vidéos là-dessus ensuite. Mais pour l'instant, on va juste essayer de comprendre ce que ça veut dire. Alors évidemment, une suite, je te rappelle rapidement ce que c'est, c'est tout simplement une collection de nombres qui sont ordonnés par leur position. Donc il y a le premier terme, le deuxième terme, le troisième terme, et ainsi de suite. Voilà. Alors dans le cas de suites qu'on appelle géométriques, en fait, ces termes sont reliés entre eux par une condition particulière. C'est que le rapport entre deux termes consécutifs est toujours le même. Ça veut dire qu'en fait, un terme de rang donné s'obtient à partir de celui qui est avant, en multipliant toujours par le même nombre. Alors je vais prendre un exemple, si je pars du nombre 2, ça va être, je vais dire que c'est une suite que j'appelle A, comme ça, et c'est un ensemble de nombres. Et le premier de ces termes, c'est 2, on va dire. Et puis pour obtenir le deuxième, je prends 2 et je multiplie par 3. Donc j'obtiens 6, ça c'est le deuxième terme de ma suite. Le troisième terme, je l'obtiens aussi en prenant le deuxième et en le multipliant par 3. Donc 6 fois 3, ça fait 18. Et puis le quatrième terme, je l'obtiens en prenant le troisième terme et en le multipliant encore une fois par 3. Alors 18 fois 3, ça fait 54. Et ainsi de suite. Et tu pourrais continuer à écrire des termes de cette suite-là en sachant cette règle-là, c'est-à-dire que pour obtenir la valeur d'un terme, tu prends le terme précédent et tu le multiplies par 3. Voilà. Ça, c'est le cas de cette suite numérique ici, que j'ai appelée A, qui est une suite géométrique particulière. Et je vais te donner un petit peu de vocabulaire. Ici, ce terme-là, comme dans le cas de toutes les suites, ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le premier terme, celui-ci. Donc je vais l'appeler A indice 1, c'est le terme de rang 1. Et ici, il vaut 2, donc ça, c'est le premier terme. Ensuite, il y a ce facteur multiplicatif qui permet de passer d'un terme à celui qui suit, qu'on appelle la raison. Alors très souvent, on le note avec un Q comme ça, plutôt pour quotient, puisque le quotient entre deux termes consécutifs est toujours identique, toujours constant. Donc ça, Q, c'est ce qu'on appelle la raison. La raison de la suite géométrique. Et ici, Q est égal à 3, puisque on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par 3. D'un terme au suivant en multipliant par 3 à chaque fois. Voilà, ça, c'est du vocabulaire. Tu vois qu'on reconnaît quand même quelque chose, un système un petit peu proche de ce qu'on a vu pour les suites arithmétiques. On a un premier terme et une raison. Dans le cas des suites arithmétiques, c'était une constante qu'on additionnait à un terme pour obtenir le suivant. Ici, c'est un facteur multiplicatif. La raison Q est un facteur multiplicatif. Par exemple, je peux te donner une autre suite que je vais appeler U. Et le premier terme de cette suite, c'est U1. Il est égal à 90. Et très souvent, ces suites géométriques sont données comme ça, par un premier terme et puis par la raison. Ici, que j'appelle Q toujours. Mais qui vaut, dans ce cas-là, on va dire qu'elle vaut moins un tiers. Alors, ces deux informations-là te suffisent à calculer n'importe quel terme de la suite, petit à petit. Le premier, je vais l'écrire comme ça. La suite U, son premier terme, c'est 90. C'est le terme de rang 1. Et pour obtenir le deuxième, je prends 90 et je le multiplie par la raison. Donc, je vais avoir 90 fois moins un tiers. Ça fait donc moins 90 divisé par 3, ce qui donne moins 30. Le troisième, je l'obtiens en prenant le deuxième et en le multipliant par moins un tiers. Donc là, je vais avoir moins fois moins, ça va faire plus. Et ensuite, j'ai 30 divisé par 3, donc je vais avoir ici 10. Ça, c'est le troisième terme de ma suite. Et puis, je peux continuer comme ça à définir d'autres termes. Alors, le suivant, je vais prendre ce terme de rang 3 pour obtenir le terme de rang 4. Je vais multiplier le terme de rang 3 par moins un tiers. Donc ici, 10 fois moins un tiers, ça fait moins 10 tiers. Ça, c'est le terme de rang 4. Et puis, le terme de rang 5, le suivant, je l'obtiens en prenant celui-ci en multipliant par un tiers. Donc, moins 10 tiers fois moins un tiers, ça va faire plus 10 neuvième. Voilà. Et ainsi de suite. On pourrait bien sûr en calculer d'autres. Enfin, là, l'essentiel, c'est de bien comprendre que, dans le cas d'une suite géométrique, ces deux données-là suffisent complètement à définir toute la suite, tous les termes de la suite. Voilà. On va maintenant voir une situation concrète dans laquelle on retrouve une suite géométrique. Il y a vraiment énormément de situations qui peuvent être modélisées par des suites géométriques. Donc, c'est une suite vraiment très importante. Alors, je vais lire celle-ci. « Anne fait un saut à l'élastique. Lors du saut, l'élastique s'allonge de 30 mètres. Ensuite, à chaque rebond, l'élastique s'allonge de 60 % de l'allongement précédent. Quel est l'allongement de l'élastique au douzième rebond ? » Au douzième rebond. Donc, on a Anne qui saute. Lors du saut, l'élastique s'allonge de 30 mètres. Ça, c'est le premier allongement, on va dire. Et puis ensuite, à chaque rebond, l'élastique s'allonge de 60 % de l'allongement précédent. Alors, je vais faire un tableau pour essayer d'y voir plus clair. Donc, on a... Ici, on va mettre les rebonds. Et puis ici, on va mettre l'allongement. Voilà. Alors, ça sera l'allongement en mètres, évidemment. Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, elle saute. Ça, c'est l'or du saut. Donc, ce n'est pas encore un rebond. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que ce saut, je vais l'appeler le rebond zéro. Ce n'est pas vraiment un rebond, puisque le premier rebond, c'est une fois qu'elle a sauté, ensuite, elle remonte et puis elle redescend. Et ça, ce sera le premier rebond. Donc, le rebond zéro, alors ça, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu bizarre, mais il faut faire attention. La difficulté, souvent, c'est de voir quel est le premier terme. Est-ce que c'est le terme qu'on doit donner de rang zéro ou de rang 1 ? Là, dans cette situation, je pense qu'il faut mieux distinguer le saut, qui va être le rebond zéro, et puis ensuite, le reste, ça sera effectivement des rebonds. Donc, on va dire ça comme ça. Le saut, c'est le rebond d'indice zéro, c'est le zéroième rebond. Et dans ce cas-là, on sait que l'allongement, c'est 30 mètres. 30 mètres. Donc, ça, c'est l'allongement en mètres. Voilà. Ensuite, le premier rebond, on sait que l'élastique va s'allonger de 60 % de l'allongement précédent. 60 % de l'allongement précédent. Donc, 60 %, ça fait 0,6. Donc, je vais l'écrire comme ça. C'est 0,6 fois 30. Ensuite, le deuxième rebond, eh bien, on va avoir un allongement qui va être de 60 % de celui-ci. Donc, en fait, ça va être 0,6 fois 0,6 fois 30. Alors là, peut-être que tu vois ce qui se passe. En fait, on est tout à fait dans le cas d'une suite géométrique. Et puis, la raison ici, Q, eh bien, c'est 60 %. Alors, on peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire plutôt comme ça avec sa valeur décimale, 0,6. Et puis, au troisième rebond, donc au quatrième terme de la suite, je vais avoir un allongement de 0,6 fois 0,6 fois 0,6 fois 30. À chaque fois, je prends le terme précédent et je le multiplie par 0,6. Alors, peut-être que là, tu peux voir aussi, se dessiner une formule un petit peu générale. Là, quand je suis au terme, alors je vais l'appeler, on va l'appeler, disons, V0, eh bien, c'est 30. Ensuite, V1, V1, c'est 0,6 fois V0, donc 0,6 fois 30, on peut l'écrire comme ça. V2, c'est 0,6 au carré, 0,6 fois 0,6, multiplié par 30. V3, c'est 0,6. Alors, il y a 1, 2, 3 fois, enfin, 0,6 multiplié 3 fois par lui-même, c'est-à-dire 0,6 au cube, multiplié par 30. Et là, si je continue, V4, V4, ça sera 0,6 fois V3, donc, en fait, on va avoir 0,6 puissance 4 fois 30. Alors, tu vois qu'en fait, il y a un motif qui se dégage. On a V1, c'est 0,6 puissance 1, je peux l'écrire comme ça, multiplié par 30. V2, c'est 0,6 au carré, multiplié par 30. Donc, on a encore une correspondance entre l'indice et l'exposant. Et puis, V3, c'est le terme de rang 3, et on a la raison au cube, élevé à la puissance 3. V4, c'est le terme de rang 4, on a la raison, élevé à la puissance 4. Et donc, en général, en fait, ça donne cette formule-là, V de rang N, le terme de rang N, en fait, c'est 0,6 puissance N fois 30, qui est le premier terme, celui de rang 0 ici. Voilà. Alors, ça, c'est ce qu'on obtient ici, dans ce cas-là. Il faudra toujours faire très attention quand tu as des suites géométriques, pardon, de bien regarder qui est le premier terme. Parce que si ton premier terme est 1, la formule ici sera légèrement changée. En fait, l'exposant, ça sera N moins 1. On verra ça dans d'autres vidéos. En tout cas, retiens qu'il faut toujours faire très attention à qui est le premier terme. Est-ce que c'est le terme de rang 0 ou le terme de rang 1 ? Voilà. Alors, maintenant, avec cette formule, on peut très bien calculer l'allongement au douzième rebond. C'est ce qui est demandé. Donc, ça va être V12. V12, en fait, c'est 0,6 élevé à la puissance 12 multiplié par 30. Alors là, je vais prendre la calculatrice quand même. Alors, j'ai pris cette calculatrice-là. Il faut faire attention à l'ordre dans lequel on fait les calculs. Je vais d'abord faire 30 fois 0,6 puissance 12. Et là, si tu regardes le calcul qui est fait ici, la puissance ne porte que sur le nombre qui est avant. Donc, ça, c'est bon. C'est pour ça que j'ai fait d'abord 30 multiplié par 0,6 puissance 12. Et j'obtiens 0,06. Donc, c'est des mètres. Donc, j'écris ça comme ça. Environ 0,06 mètre. C'est-à-dire environ 6 centimètres. Donc là, au douzième rebond, Anne commence à respirer un petit peu. Elle commence à se stabiliser. Et c'est la fin du saut à l'élastique. C'est la fin du saut à l'élastique.